allez un dernier tuto sur studio code sur les bases de données alors recevoir les données des élèves c'est toujours un problème à registrer alors si on veut qu'ils soient actifs on va utiliser tous les supports qu'on a les tablettes les ipads les ordinateurs ce que vous voulez et il faut se connecter à cette reste là c'est le seul problème et puis c'est parti pour simplifier le truc on peut mettre un sélecteur de classe et puis derrière la liste des élèves ils vont s'identifier comme ils veulent on peut changer la place on a une autre liste d'élèves qui vont aller avec et tout va bien une fois qu'ils se sont identifiés on peut identifier deux personnes un joueur et un observateur par exemple on va les dents il vous remet le nom de l'élève qui a été choisi sa classe alors c'est théorique je vais on peut rentrer quoi on peut porter quoi comme donner du texte on peut récupérer ses ressentis on peut le situer sur quatre niveaux ça peut être une liste déroulante de texte aussi on peut éventuellement repérer sur un slider du niveau 1 au niveau 9 ce qu'on veut des cases à cocher on remplit une condition de conditions quatre conditions mais finalement trois conditions mais pour la deuxième ce style de compteur sur des critères précis les boutons radio c'est la même chose sauf que on peut appliquer qu'un seul bouton radio en même temps voilà et puis des boutons à apprécier éventuellement si vous êtes sur des applications qui comptent des ratios alors je vous en ai mis qu'un seul mais on peut en mettre deux trois quatre et avoir tout le style des applis qu'on peut retrouver ici du style je sais pas moi c'est à 4 il peut avoir quelque chose comme ça l'application de ce type là sur les davantage voilà il prend le ballon et recule il prend le ballon il avance pas il prend le ballon il avance et il bloque les défenseurs changer les coefficients et vous récupérez le 5 le 8 le nom de l'observateur le nom du joueur on a tout ça possible alors une fois qu'on a ce qui était très très intéressant c'est le côté élève une fois qu'il a fait tout ça il va envoyer à la base de données donc vous sur le sur le côté prof une fois vous êtes logué vous avez récupéré toutes ces bases de données on va le faire en temps réel là j'ai un smartphone qui travaille et puis quand je vais envoyer ici il y a une nouvelle case qui va se créer avec ce que je viens d'écrire et tous les résultats alors ce qui est super intéressant c'est qu'à la fin de tout ça on peut faire un export en csv de tous ces résultats une fois que tous les élèves écrivent sur tous leurs supports voilà on récupère toutes les données du tableau vraiment comme c'est en csv on fait comme d'hab donner convertir suivant en virgule suivant voilà et on a récupéré tout ce qui s'est passé dans la classe le dernier qu'on vient recevoir récupère tout et tout est super alors comment on fait ça comment on fait ça je me remets sur la bonne page alors le principe d'abord il faut charger des bases de données on a besoin de trois enfin moi j'utilise trois bases comment réussir déjà identifier les élèves d'abord on va créer dans ces listes déroulantes là on va venir appeler on va venir appeler des listes qui seront la base de données une base de données de classe là on va rentrer toutes ces classes si c'est inquiète et c'est autant vous en ouvrez vous appeler ça classe division la base de données s'appelle classe la colonne division le deuxième type de data qu'on a créé c'est les élèves alors là vous avez toutes les classes la 6 1, la 6 2, la 6 3, la 6 4 avec tout le monde des élèves alors comment on fait ça pour faire ça rapidement vous savez je pense que vous savez tous faire ça récupérer sur pronote des listes d'élèves vous créez une première ligne qui s'appelle 6 2 6 3 6 4 vous mettez tout le nom des élèves qui sont à l'intérieur et puis vous avez enregistré ça sous la forme csv on va appeler ça sixième donc il est enregistré alors le problème de ce fichier quand on quand on quand on récupère la sixième c'est que c'est pas tout à fait alors excel je sais pas numbers mais en tout cas excel sort du point virgule en place des virgules et il va pas être exploitable donc il faut remplacer tous les points virgule qui sont ici là avec des virgules donc parce qu'on fait on fait remplacer ici on va rechercher tous les points virgule et on va les remplacer par des points par une virgule on remplace tout donc vous allez voir les affichiers texte on le réenregistre et ce coup là il est enregistré on le réenregistre et puis tout va bien ok une fois qu'on est là on va l'importer alors il s'est déjà fait je vais pas vous le refermer on fait l'import du csv il va peupler automatiquement la base de données en créant le nombre de colonnes et tous les listes des élèves voilà la dernière base de données c'est sur laquelle on va enregistrer les données donc voilà on va voir à quoi ça correspond on pouvait rentrer sans regarder son nom sa classe le texte qu'il avait rentré si vous souvenez si vous souvenez le texte ici la liste déroulante qui est ici 1 2 3 ou 4 le slider qui va de 1 à 10 ici les cases à cocher ont récupéré le nombre qu'il a reçu les boutons radio le niveau 1 2 3 ou 4 le bouton plus le chiffre qui est ici là et puis le total de tous nos de tous nos chiffres qui sont passés ici voilà alors au niveau du code ça donne quoi alors je l'ai je voulais commenter quand je mettra le lien mais en gros quand je suis dans la première page on va remplir des restes déroulantes avec les colonnes des bases de données le choix de la classe c'est à dire cette liste déroulante là qu'on a mis ici là cette liste déroulante qui s'appelle choix classe ici là on va venir un peu plus donc on va lui mettre ses propriétés les options c'est qu'est ce qu'il va y avoir dedans on va chercher la colonne alors de quoi de quoi et ben de la base de données classe division si vous vous souvenez on va chercher la base de données classe et la colonne division qui est ici on va faire la même chose avec les quatre autres alors ce qu'on voit pas bien là c'est qu'en fait les bases elles sont des listes déroulantes il y en a quatre ici là elles sont les unes sur les autres et puis on va jouer sur leur affichage ou pas c'est à dire on va déjà commencer par les peuplés donc la première liste déroulante qui s'appelle choix 1 ils veulent prendre la colonne la base élève la colonne 6 1 c'est ici la colonne elle est la base élève la colonne 6 1 c'est à dire tous les noms qui sont ici si je reviens ici colonne 6 2 on va à peuplé être la deuxième colonne la 6 3 avec la 4 3 etc en fait il y a quatre listes quatre listes déroulantes et ce qu'on veut c'est que quand je choisis une liste ici une classe ici mais il n'affiche que la liste qui correspond à la classe par exemple si je choisis 6 6 1 en choix de classe je choisis 6 1 il va me montrer la liste déroulante choix 1 et il va me cacher les trois autres paris avec 6 2 il monte la 6 2 ici mais il me cache les trois autres et c'est donc si je démarre ici là là j'ai bien la 1 la 6 1 avec l'affichage de ma liste ici mais quand je vais changer ma 6 1 6 2 ici hop il va me mettre on va afficher la deuxième liste déroulante donc ici je récupère tout j'ai tout le nom des élèves magique voilà qu'est ce qu'on fait après une fois qu'on a choisi sa classe son nom valide donc on va descendre plus bas donc quand le nom est sélectionné on passe à l'écran suivant alors je valide ici j'appuie je clique sur le bouton et je change d'écran donc quand je valide et ici comme il va me passer le nom de l'élève et sa classe alors si on a choisi si c'était quelqu'un de 6 1 il va me choisir dans cette case ici le texte ici va me choisir il va prendre le texte qui avait dans la liste d'avant faut dire récupère là il récupère le nom le prénom de la liste d'avant alors on est forcé de dire quelques la sonde parce que sinon il m'affiche les quatre les quatre les quatre passes possible et puis après on gère la saisie des champs c'est tout bête alors là c'est là vous pouvez construire votre votre application donc est ce qu'on a en un texte ici on va pas le changer un texte c'est un texte il n'a pas joué sur le score qui est ici mais il nous permet de récupérer du texte à la fin de la base de par contre dans l'affiché déroulant ici ici on change on va demander de calculer parce que j'avais fait un calcul total donc si je change la valeur du texte ici en deux donc il va mettre trois ici parce qu'il a la valeur du total la formule du total en fait l'addition elle additionne ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça donc rien de spécial vous pouvez mettre des coefficients ça peut être ça moins ça multiplié par ça divisé par ça et on rajoute ça à la fin il suffit de le mettre dans cette colonne là on fait ce qu'on veut avec les coefficients les subtractions les divisions j'ai fait une bête addition ça permet de comprendre juste un comment ça fonctionne donc j'ai dit quoi j'ai dit que je suis ici voilà j'en suis là donc donc quand la liste change ici ça change le total qui est ici c'est tout ce qu'on lui demande si le slider change on calcule le total donc c'est la même chose là il est à zéro le slider mais si on le change ici en 6 par exemple on calcule le total aussi rien de spécial on enregistre on peut utiliser aussi des coches dans les coches c'est le nombre d'actions qu'on maîtrise sur les quatre on peut tout cocher tout décocher cocher partiellement et on fait le total des coches donc chaque fois qu'une coche est checké ici on lui rajoute un et sinon on va s'il n'est pas de checker on enlève un du score en fait ici et puis on recalcule bien sûr le total à chaque fois c'est là ensuite on a des boutons radio à les boutons radio un seul à la fois donc 1 2 3 4 donc pour en réduite c'est pas un problème le seul truc c'est complètement simplement en coaching un seul à la fois donc si on coche le 1 la valeur c'est un si on coche le niveau 2 si c'est le 3 si c'est le 4 ça change le nombre qui est ici voilà on va dire maîtrise insuffisante fragile et c'est satisfaisant très bon on peut rentrer aussi des chiffres dans les boutons ici regardant les anciens les anciens tuto pour faire faire ce qu'on veut on peut récupérer des ratios des pourcentages mais il n'y a qu'un seul bouton pour en avoir plus d'heures avec des images au dessus des coefficients des ratios des scores parlant voilà quand je suis ici bah ça pareil ça me recalcule tout là je prends le bouton plus le score du bouton plus puis je rajoute un jeu au dessus je récupère le total voilà donc la fonction calcul qui se met à jour sans arrêt en fonction de ce que je change ici puis quand j'ai tout terminé ben on envoie l'enregistrement la base de données donc on alors là j'avais dit qu'on retourner à l'écran numéro 1 quand on va cliquer ici pour pouvoir recommencer une deuxième fois on pourrait le laisser sur la même page recommencer un bout de saisie mais ça sera forcément avec la même note alors quand on crée un enregistrement c'est ici donc je vais écrire dans la base de données puis je vais mettre le score résultat donc résultat ici bah c'est quoi c'est une variable que je viens de créer ici je la mets entre guillemets et puis je vais demander d'écrire dans chaque chaque colonne si vous souvenez de ma base données donc les noms des colonnes elles sont ici avec déroulante slider coach radio etc quand je reviens ici qu'est ce que je vais y mettre dans dans la colonne non je vais récupérer la récap non c'est à dire le texte qui est ici quand qu'est ce que je vais écrire dans la colonne classe je vais prendre le texte qui a ici de la colonne classe et quand je vais récupérer le texte qu'est ce que j'ai récupéré le texte en input qui est ici alors on est ressenti le résultat de la liste déroulante je vais prendre la valeur qui aura dans la liste déroulante actuelle la valeur du slider donc le chiffre 4 qui est ici ok la valeur de la coche voilà si j'en ai qu'un sur les 4 ça récupère à cette valeur là c'est radio c'est pareil si c'est 1 2 3 etc je récupère en fait les données qui sont que le levers crée ici et puis le total le chiffre qui est ici à la fin donc en quand c'est tout quand c'est donc là c'est le monnaie en 6 2 il a de les ressentis dur dur 3 8 1 2 etc 5 19 le total et là j'envoie il m'a enregistré tout dans la base de données voilà qu'est ce que j'en fais moi je suis du côté prof alors je vois les élèves qui rentrent leurs données sur n'importe quel support je répète il n'a pas des iphone smartphones des tablettes android voilà tout ce que vous voulez il manque ça va sur internet et puis je fais l'export je vais récupérer tout ce qui est ma classe a inscrit donc je fais l'export en csv que moi j'exploiterai plus tard voilà c'est tout ce qui a été inscrit là le dernier il est ici mais ressenti dur dur alors c'est comme d'habitude avec celui c'est pas dire les virgules donc convertir suivant et j'ai tous les scores le dernier c'était à mes ressentis dur dur etc. 19 voilà c'est bien ce que j'ai retrouvé là c'est bien ce que j'ai là ici sur ma base de données voilà j'ai tout récupéré tout ça tout récupérer tout ça je suis content mes sixièmes s'en vont je veux utiliser la même chose 10 ans après j'enregistré mon fichier excel donc je suis content je l'ai mis sur mon ordinateur je vide la table et que je peux recommencer à 0 et je peux répéter ça autant de classe avec autant de casques que je veux voilà vous avez vu c'est quand même pas mal c'est très utile le seul inconvénient c'est bien sûr d'être en ligne ok allez à plus